Les animaux se font rares aux eaux d'Abidjan. Une population estimée en 1930 date de sa création à près d'un millier et aujourd'hui réduite à seulement 191 bêtes. De plus, les enclos et bâtiments sont vétustes et tombent en ruines les uns à la suite des autres. Le zoo d'Abidjan n'a donc plus fière allure. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Environ 600 millions de francs CFA sont mis à la disposition du ministère des eaux et forêts pour sa réhabilitation. Mais avant, une visite sur les lieux pour évaluer le volume du travail à réaliser. Nous sommes venus voir l'ampleur des travaux à faire afin que nous puissions apprécier au niveau des crédits qui nous sont alloués. Si c'est suffisant, je pense que c'est largement suffisant, que d'ici décembre, on pourra réhabiliter le zoo dans cette infrastructure. Un zoo qui d'ici à 2014 présentera un visage plus reluisant que cette broussaille. Mais en attendant la réhabilitation, les amoureux de la faune vont devoir se contenter des quelques survivants dont Cannes, le seul éléphant bien inquiet semble-t-il sur son avenir. Merci. 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 Merci.